Non, il n'est pas à Montréal. Tu t'es allé faire te refuser par... Pourquoi qu'il n'y a pas moi qui m'a l'expliqué, quoi? C'est 10 ans, à un moment donné, c'est moi qui je vous plaisanterais là-dessus. Encore, j'encore dans un hôtel. Ben là, tu sais, c'est quoi? Tu sais, on l'entend quand même, c'est tout simple. Vraiment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Martin Langlois, en direct des studios Info-Lutre.com. J'ai l'honneur, l'immense privilège de vous présenter le propriétaire d'Info-Lutre.com, Jason Darkcash Descoteaux. Excusez-le, quoi? Le propriétaire? Le propriétaire de quoi? D'Info-Lutre.com. OK, Info-Lutre.com, c'est une sous-compagnie. Info-Lutre.com, c'est une branche de ma compagnie. Je suis quoi? Martin, le créateur de... Non, non, le créateur de quoi? Du Wrestling Universe. Tu sais, j'ai créé quoi, moi? Je suis quoi? Tu sais quoi, je représente dans la lutte, dans le cadre, dans le wrestling, dans la lutte à Libéry? Le créateur de l'univers au complet. Mais là, tu me présentes comme un deux de pique, le propriétaire d'Info-Lutre.com. Info-Lutre.com, c'est hot, c'est bon. C'est de l'information pour tout le monde, pour les fans de partout qui parlent français. Là, on est rendu à un autre niveau, là. On va amener le monde francophone à un autre niveau. Ça va être eux autres qui vont profiter de l'effet du Wrestling Universe. Parce qu'on est partout dans le monde, là. Alors, comme... Fais cette boîte-là, là. OK. J'ai l'honneur de vous présenter le propriétaire d'Info-Lutre.com, Jason Darkach-Decoto. Puis, Jason... Écoute! Désolé. Le créateur du Wrestling Universe. J'ai l'honneur de vous présenter. Le dieu du catch. J'ai l'honneur de vous présenter. OK, Jason, tout le monde sait que ta fête à l'approche, puis que tu voulais avoir une personne, OK? Tu voulais avoir le vel vétiquaire, puis on te le refusé. On te... Comment? On a refusé. Premièrement, le mois d'octobre, c'est le mois d'Info-Lutre. C'est là qu'on a commencé nos premiers galas l'année passée. Le mois d'octobre, c'est mon mois. Le vel vétiquaire, je voulais l'avoir pour le taping en Ontario pour Great North Wrestling. Je ne sais pas si j'arrêtais avec ou contre elle, mais je voulais l'avoir. Au début, c'était correct. On a négocié. On a offert le double du salaire. On a monté jusqu'à 5 000 $, ce qui est le salaire de Jeff Hardy. Ils nous l'ont refusé. Parce que Marc Blondin, qui est jaloux, il s'est arrangé pour avoir Mme Sky toute la fin de semaine, quand il a su que le don le cash, je voulais l'avoir. Marc, si tu es jaloux à ce point-là, là, et on va t'en trouver, là, des vel vétiquaires à pas mal moins cher où je travaille au Sexmania. Mais là, vel vétiquaire, on voulait l'avoir, c'est parce que c'est elle qui est hâte à T&E. Là, elle va venir faire quoi? Une tournée avec T&E à Montréal. Il y a... Non. Tu vois pourquoi? Quand je te dis que le Wrestling Universe, le créateur, ça prend une tournée de 3 jours avec une compagnie au complet pour m'enlever une fille pour se justifier. Tu comprends? Oui, c'est ça qui se passe avec Vesky. OK? Puis, tu penses-tu que toi, si tu arrives à Dixie Carter, elle va t'écouter? Dixie Carter. C'est qui? Dixie Carter. Non, mais regarde, qu'elle m'écoute ou qu'elle ne m'écoute pas, là, c'est une autre affaire. T&E, ça en vient à Montréal. Je les ai tout aidés avec info-l'autre.com. Le Wrestling Universe était prêt à aller monter à un autre niveau. On voulait manger WWE avec T&E. Mais là, on va le faire avec Great North Wrestling. Je m'excuse, T&E, mais Dixie Carter, tu viens jouer à Montréal, dans le Nord, tu viens jouer sur mon territoire, que ça fait 10 ans que je me bats avec les fédérations du Québec pour le refaire. Il a fallu que ce soit des ontariens qui viennent me chercher pour bâtir le Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, le territoire, le Great North Wrestling. Je pense à ça, Jason. OK, non, non, ferme ta gueule, le Grand Prix, lutte, grand prix, toute la lutte dans le Tenticac, tout le monde, nos grands-parents, tout ça, la lutte à TV, en français, québécois, on avait plus de luttes que la WWE, plus de codes d'écoute. Puis c'était le produit d'ici. Là, la France pourrait en bénéficier la Suisse, puis c'est ce qui va arriver avec WrestlingUniverse.com, parce que le Québec, c'est pas grouiller le cul. OK, puis au Québec... Non, non, mais au Québec, là, Dixie Carter, tu me parles, Dixie Carter, ça m'effraie, à part qu'elle s'en vient jouer sur mon terrain, là, Dixie Carter, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé avec Vince McMahon? Où est-ce qu'il est Vince McMahon, là? Il est parti. C'est toi qui fais l'entrevue, mais c'est moi qui vais te poser la question. Il est parti où? Il est parti chez eux. Ben pourquoi? Le FBI est en train d'enquêter pour la frauduleuse affaire qu'ils ont fait exprès de baisser les actions en bourse. Ils ont baissé le produit de la WWE, volontairement, faire perdre de l'argent aux actionnaires et racheter les actions à bouteau. En plus, l'histoire de Chris Benoit, la mort ou quoi que ce soit, je ne veux pas rentrer là-dedans, vous avez vu les vidéos, vous les verrez sur le WrestlingUniverse.com, sur YouTube, ceux qui veulent le comprendre ou pas, je n'ai pas expliqué ça aujourd'hui, mais Vince McMahon, là, le FBI est rentré dans sa vie, il est rentré dans une enquête qui ne finira plus, puis Vince, ce n'est pas juste une gimmick. Le monde pense que c'est une gimmick, tout ça, mais il est vraiment enquête par le FBI. Dixie Carter, compagnie électrique, j'espère qu'elle est au courant. Je pense à ça, Jason, là, t'es sorti, t'as fait une chronique prônant l'abstinence de l'alcool, qu'est-ce que c'est que tu fais avec un rêve? On va-tu péter des néons aujourd'hui? Est-ce qu'on va péter des néons? Là, là, Martin, écoute, là, là, ça tourne, là, là, je perds mon temps, l'entrevue, on ne la poncera pas sur la folie, ni sur le WrestlingUniverse, ni sur Facebook, parce que j'en ai plein mon cul. Là, là, tu me pourrais passer pour le gars, c'est moi qui ai l'air de l'incompétent de t'avoir engagé. Info.com a engagé Martin Langlois. Le gars qui était dans le sol de l'église, que personne n'a voulu donner sa chance, tu m'as appelé, c'est ta fête demain, tu veux que je te donne une chance, que je te montre à tout le monde que tu es capable de faire quelque chose, tu veux que je t'amène à la TV à Great North Wrestling, je t'ai tout promis ça, parce que je fais ce que je veux dans le Wrestling, je fais ce que je veux dans le 4, je fais ce que je veux dans les luttes, je vais le faire. Avec ou sans toi. Mais là, quand tu me poses des questions, apprends, puis fais-moi pas passer pour un câble. Quand j'ai un rev dans les mains, on ne pètera pas des nerfs, on est dans le studio, tu vois où les objets hardcordes. Unable n'est pas là, Profit n'est pas là, il n'y aura pas de hardcord sur la chambre, Tony est parti. Moi, j'ai une autre question, puis veux-tu boire mon rev en paix? Ok, j'ai une petite question en parlant de hardcord, Nash PCO avec WS, c'est quoi cette affaire-là? Je ne sais pas ce que c'est quoi cette affaire-là, c'est-tu ça que je t'ai demandé de me poser comme question? J'ai demandé de me demander si l'affaire de Pierre-Carl Ouellet, c'était vrai avec Kevin Nash ou pas. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas si tu as demandé si c'est vrai. Non, non, mais qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai? Ah, ok, Nash, qu'est-ce qu'il faisait depuis un bout de temps? Il n'était même pas employé, on ne savait pas ce qui se passait. Breaking news, les fans, Kevin Nash a été plus d'un an et demi à la T&E sans utiliser son jackknife powerbomb à cause de Pierre-Carl Ouellet qui a fait son arm barb. Tout le monde me demande, c'est ça que tu voulais me demander, est-ce que c'est arrangé, est-ce que c'est fiqué, est-ce que Kevin Nash était d'accord? Je ne sais pas s'il était d'accord ou pas. Le fait est que Pierre-Carl est venu ici dans le même studio, il a tout expliqué. Oui, ici Breaking News pour tous les sites anglais qui l'ont passé. Wrestling Universe, il renaît bien avant de voir le site arriver. Pierre-Carl était ici, il a tout expliqué. Le arm barb, Kevin Nash qui a tapé pour vrai, il n'a pas tapé en John Cena qui abandonne la fin. Non, 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 il a tapé immédiatement. Pourquoi? Parce que, mal à la dent de paysanne, qu'est-ce qui est arrivé quand Hannibal l'a poigné dans l'arm barb. Il a tapé, il a tapé, puis il a tapé en salle, puis il a perdu sa belle, puis ce n'était pas écrit dans le script. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Kevin Nash? La même affaire, la même affaire. Mais, écoute, pourquoi que... Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, il est venu ici, il voulait expliquer, vous avez tout vu ça. Il n'a même pas fait son finish à T&E pendant un an. Il faisait un air chaud, mais il avait de la misère au bout. Il l'a fait une fois à la fin contre Samoa Joe, son dernier match. On n'a jamais vu Kevin Nash faire son jackknife powerbomb pendant plus d'un an à T&E. Tu me demandes, est-ce que c'est vrai? S'il ne l'a pas fait à la télévision, qui n'avait même pas rapport avec le match au Medley, puis que justement, si ça aurait été arrangé, qu'il se serait dit, personne ne va le savoir, ça n'a aucune logique. Aucune logique que T&E aurait repris ça. T&E aurait dit, c'est une histoire Internet, ça ne peut pas être assez gros pour nous déranger jusqu'à dans les studios. Non, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut être assez gros pour déranger dans les studios? Mande à Vince. Il est là. Non, non, mais il n'est plus là. Les effets spéciaux, à Ron le lendemain, avec les mêmes effets que notre fils a fait. Si je vous parle que Vince me répond à la télé, vous allez me dire d'aller voir mon psychologue, puis de finir ma bière. Toi qui a des vraies questions, qui a des vraies réponses, toi qui es le créateur du Wrestling Universe, abus-là le voucher et la polémique du VIH. Qu'est-ce qui se passe? La polémique du VIH, vous avez tout entendu parler de ce qui s'est passé avec Hannibal. Il a coupé sa tête, il est rentré la même lame de rosoir dans la tête à Hannibal. Abdoulade Butcher, il a tout le temps prôné les matchs avec violence, avec le sang. La WWE a rentré quand même au Hall of Fame en sachant très bien que ce gars-là était à risque. Ils ont même sorti le DVD que là, ils ont retardé, ils ne le sortiraient peut-être pas. Mais ils l'ont quand même laissé au Hall of Famer. Puis, Abdoulade Butcher... Ok, quoi? Ok, quoi? Je lui pose une question, tu veux dire... Non, 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 Québec, tu es journaliste. Là, je vais t'expliquer quelque chose. Il est vrai, t'en ondes devant tout le monde. Quand le gars, il te donne du stock, tu le laisses parler, tu ne le coupes pas. Quand il ne parle plus, tu lui reposes une autre question. Mais c'est qu'il parle, là. Tu n'as pas besoin d'en poser une autre question. Il te dit tout déjà. Pour en revenir à Abdoulade Butcher, tu vas poser la question. Il a fait du VIH, tout ça. Il a contaminé Hannibal, lui. Il dit que ce n'est pas vrai sur Facebook. Il dit que ce n'est pas vrai nulle part. Mais l'histoire est qu'il s'est caché depuis ce temps-là. L'avocat vient de le retrouver. Blood to blood, ce n'est pas... Puis, M. Abdoulade Butcher a dit, vous avez vu l'entrevue en anglais. On va vous la repasser à la fin de cette vidéo-là s'il faut. Mais vous écouterez très bien. On va mettre les sous-titres. Il a dit que pour se nettoyer, qu'il buvait un grand verre de vin rouge. Il prenait une douche. Et qu'il était sûr de lui-même que son système était nettoyé. Est-ce que quand que... OK, les enfants n'écoutaient pas, puis les G-13, on s'y en a beaucoup. Quand tu baisses avec ta blonde sans condom, est-ce que tu prends un verre de vin rouge, puis tu te dis, je n'aurai pas le sida, je n'aurai pas la clamédia. Est-ce qu'un verre de vin rouge pourrait te guérir? Je n'en ai aucune idée. Non, non, mais tu n'en as aucune idée. Écoute, je n'en ai aucune idée, je ne le sais pas. Je n'ai aucune idée. Je me pose une autre question, non, non, mais... Je me pose une question sur le VIH, puis tu ne sais pas c'est quoi les maladies transmissatives. Non, non, OK, non, non, regarde, OK, les enfants, faites l'amour, pas de condom, prenez un grand verre de vin rouge, prenez votre douche, vous allez être correct, vous allez vivre vieux. Non, non, mais c'est ce que tu veux me dire, qu'Abdoulah The Butcher, parce qu'il est Hall of Famer, a raison de prendre un grand verre de vin rouge. OK, non, prochaine question, ça n'a aucune logique. OK, moi, les gars, c'est bien lassé pour moi, là. Je regarde, j'ai une, je ne sais pas quoi faire pour te satisfaire. Ben, ce n'est pas me satisfaire, pose des questions, tu as même... Ben, si tu poses des questions, tu en reposes l'autre, tu ne veux pas en réponse, tu me coupes avant. Coudonc, tu prends-tu de la drogue? Non, je ne prends pas de drogue, je sais pas faire ma job. Ça, je sais pas faire ta job, les incompétents. Là, là, les incompétents qui... Non, non, mais non, eh bien c'est... Non, non, là, il t'en reste une question de poser, puis le monde sur InfoLut, que ce soit Julien, le petit de 14 ans, que ce soit Hugo Réal qui va peut-être revenir ou pas, on ne sait pas. Non, non, écoute ça, parce que là, c'est important, ce bout-là, il tresse une question, tu n'as pas fini. Mais là, quand je poigne les nerfs après vous autres, les gars qui travaillent pour moi sur info-l'autre.com, là, je suis passé à un autre niveau et je n'ai plus le temps de gérer la garderie. Non, 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 ma femme, Taya, 30 secondes, c'est Amine, OK, demain, Alexandre Publius aussi, demain, Mark Green, toute la gang, ce qui va se passer à soir, que vous soyez en France, en Belgique, ou en Suisse, ou même au Congo, que vous soyez les nouveaux pays qu'on va avoir, non, 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 écoute, 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 c'est important, parce qu'il te reste une question et vous allez tout comprendre. Parce que c'est tout le temps ce que je vous dis, écoutez-moi jusqu'à la fin, un coup qu'on va l'avoir fait une fois, vous allez comprendre pourquoi qu'on l'a fait. C'est quoi qui va se passer? Bien, c'est quoi qui va se passer? Pose-moi la question qu'il y a. L'entrevue extrême? Quelle entrevue extrême? Encore, là, je t'ai dit, t'as des cotes, mais fais-moi les phrases. Quelle entrevue extrême? Pas, ah, l'entrevue qu'on a passée toute la journée sur InfoLoot, puis sur Facebook, l'entrevue avec Hannibal, puis Jeremy Prophet, puis qui s'est passée, ah, ici même, en arrière, sur le balcon, puis que la police est venue. C'est l'entrevue extrême-là que tu parles? Oui, c'est l'entrevue extrême-là, oui, c'est l'entrevue extrême-là. Ah oui, là, je suppose que tu vas me demander de visiter les lieux. Oui, j'ai visiter les lieux. Tu veux visiter, t'es sûr que oui, je veux être au cœur de la journée. Là, je suis tout seul, tu penses que parce que t'es tout seul, il n'y arrivera rien, t'es en sécure, tu veux que je te montre, vraiment que je te montre ce que ça s'est passé? Vraiment. Vraiment. Non, 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 mais... J'essaie de faire ma job, non. Hé, il en reste un. Vraiment. Regarde, 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 ça va me faire plaisir, on est chez nous. Regarde, l'entrevue est finie, on s'excuse, on fait un montage, je ne serai pas là, mais Martin veut, on va aller visiter. Raymond Rougeau, quand j'étais allé chez eux, il m'a fait visiter son musée, tout ça, mais il m'a offert un grand homme de moi-même, comme j'ai eu la chance moi-même, dans les entrevues, de visiter des endroits. Ah non, je veux-moi te le montrer. OK, regarde, vas-tu? Non, mais tu veux-tu voir ou pas? Ben là, je veux voir où ça s'est passé, je vais être au cœur de l'information. Comme le Wrestling Universe fait présente les vraies choses, le sujet de l'action. Tu sais, la caméra tombe même plus la reste de parler à un gars qui pense qu'il va passer à la télé. Tu sais, j'ai eu ça faire des vedettes avec n'importe qui, là, mais... J'essaie de faire ma job, j'essaie de faire l'affaire de faire ta job. Tu veux que je fasse? Tu veux que je te montre? Tu sais, quand ça s'est passé, toi, il suit nous. Viens! Oui, regarde, c'est ici que ça s'est passé, là, notre décor, un peu de lumière. Là, c'est dans ce coin-là, puis tout ça. Fait que tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, tout... OK, là, je te l'explique à toi. Puis les gars, là, sur InfoLutte, que ce soit que vous travaillez sur InfoWrestling.com, sur InfoLutte, ou que vous travaillez pour le Wrestling Universe directement ou dans le forum, quand vous ne m'écoutez pas, ce qui va vous arriver, Chris, c'est que je peigne les lettres à ma... Sous-titrage ST' 501